Alors là les amis, on n'est pas arrivé en haut, mais je trouve le paysage vraiment sublime et j'avais envie de vous partager ça avec vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'éprouve quand je suis sur un téléski. Sur un télésiège, ça ne me le fait pas, ça ne me le fait que sur les téléskis. Tu remontes, tu es vraiment en contact avec la nature, la neige et tout. Et tu as une sensation de bien-être absolu, c'est hyper agréable. Quand tu apprends à relativiser les désagréments de la vie, c'est extrêmement agréable de savourer ces moments-là. C'est magique, tu te sens libre. Tu te sens libre, tu te sens vivant. Même si la douleur aux hanches, elle est bien bien présente à cause du téléski. C'est vraiment très très gratifiant, c'est une sensation incroyable. Il n'y a rien de mieux que de se sentir vivant et d'apprécier le confort que l'on a. C'est vrai que toutes ces choses, c'est peut-être un peu philosophique. Je ne sais pas, j'ai arrêté tôt à l'école. Mais si vous voulez, comment vous dire ça ? C'est... Je ne sais pas comment dire. Les conforts de la vie, d'avoir un toit, d'avoir de l'électricité, tout ça. Il faut se rendre compte que c'est du confort que tout le monde ne l'a pas. Et savourer ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais c'est génial, quoi. C'est des petites choses qui sont très importantes. Parce que de nos jours, on n'a plus d'électricité. On n'a plus rien qui fonctionne. Oh putain, la pente. On n'a plus rien qui fonctionne. Et la majorité des gens sont complètement perdus sans électricité. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je m'adapte. Et voilà. C'est des choses, du confort que l'on a, auquel on ne se rend plus compte. Et qui est très... Que j'apprécie énormément, en fait. Tout simplement. Et là, avec ce petit téleski, il est grand et il est raide. On se rend bien compte... De la beauté du paysage, il y a un peu partout. Ah là, la côte, elle est supérieure à 50%. Donc là, c'est raide. Je vais me pencher un petit peu en arrière. Voilà. 50% de côte. Et ce qui est bien, là, c'est qu'ils ont damé. Déjà, la montée. Parce que ce n'est pas toujours le cas sur les téleskis difficiles. Mais ils ont élargi un petit peu. Ça fait que si tu te casses la gueule, tu peux redescendre facilement. Ce qui n'est pas le cas de tous les téleskis. Notamment, il y en a un à Saint-Nicolas de Véros qui est très dur. Très étroit, avec plein de trous, plein de rails. Enfin, une merde sans nom. Et celui-là, si tu te casses la gueule, tu te retrouves au milieu des sapins. Et vraiment compliqué à... Très compliqué à repartir, en fait. Et à redescendre, surtout. Parce que tu es là, tu ne sais ce qu'il n'y a que sur les pistes. Tu te retrouves dans la poudreuse avec tes skis de piste. Tu t'enfonces jusqu'aux genoux. C'est vraiment le truc pas du tout évident, quoi. Là, on va arriver. C'est le téleski qui arrive du côté de l'Alpette. Enfin, on sera un petit peu avant l'Alpette. On sera en haut de côte de Mille. C'est le téleski qu'on voit quand on passe à vélo. Là, je veux dire que c'est raide. Ça m'arrache les hanches. Il aurait monté encore un peu plus haut. Je pense qu'il m'aurait fait décoller, celui-là. Vous voyez, là-bas, c'est Véry. Avec le col de Véry. Il était raide. Il était raide. T'excuses pas, ça va. Après, il y a un endroit, elle est arrivée en haut. Je me suis dit, je pense qu'il aurait été 20 cm plus haut, le câble. Je pense que je décollais. Toi aussi, ça levait. En fait, ça a moins que le Valéry. Oui, lui, il est dégueulasse. C'est ce que je disais dans la vidéo. Ah oui, moi, je n'aime pas. Et puis, le Valéry, tu as, comment dire, si tu te casses la gueule pour redescendre, c'est que de la poudreuse. Oui, c'est ça. C'est la misère. Là, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est que c'est damé. Tu peux redescendre facilement. C'est vrai. Alors là, les amis, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est le chemin 4x4. Il faut s'essaler. Ou tu veux faire la course ? C'est rien, je prends l'aspiration. Et tu ne pèpes pas, hein. Je suis derrière. On va où, là ? On va tout droit ? On va tout droit. Wow. Tout droit ? Attention le croisement. Eh, on prend le chemin dans les bois qu'on aime bien ? Ouais. Ça pourrait être marrant, hein. Moi, je pense que je me boufferai un sapin dès les premiers mètres. Ouais, c'est ce que je regardais. Ouais, on a eu le cas. Ouais. Ouais, on a eu le casse. C'est une piste bleue, sympa. Tu fais pipi, le monsieur ? Wipi, le ch'est un piste bleue, c'est un piste bleue, c'est un piste bleue.